Je voudrais vous remercier à tous d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau webinaire de la série autour des Jeux Olympiques et des villes globales organisée par la Fondation France-Japon de l'École des hautes études en sciences sociales. Nous accueillons aujourd'hui Nathalie Fabry et Sylvain Zegni qui sont tous les deux professeurs à l'université Gustave Eiffel et qui vont venir nous parler de la raison de l'abandon de certaines candidatures pour les Jeux Olympiques et Paralympiques au cours des dernières années sur les périodes 2020-2022 si je ne me trompe pas. Ils vont se présenter bien évidemment à vous et puis lancer leur présentation. Je vous invite à poser vos questions dans le chat de Big Blue Button ou à les réserver pour la fin des interventions. Je prends à la fin, dans 45 minutes ou dans 40 minutes lorsque les deux intervenants auront fini leur présentation. Nous nous enchaînerons avec un débat avec les personnes présentes dans la salle. Voilà, merci. Je vous à prendre votre pain, prendre la parole et bonne présentation à vous. Merci Alexandre. Donc bonjour, alors désolé, notre caméra ne fonctionne pas sous Big Blue Button, donc on est en voix. Donc moi, je suis Nathalie Fabry, donc je suis enseignante-chercheure à l'université Gustave Eiffel et en charge d'un master tourisme, d'un master tourisme. Mes recherches portent donc sur tout ce qui est développement des territoires par le tourisme et les événements. Donc moi, je suis également enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel et chercheur au laboratoire huile, mobilité, transport donc qui est spécialisé sur les problématiques urbaines, comme son nom l'indique, sur les mobilités et les transports donc et labo commun à l'NPC notamment. Et donc, mes recherches, elles portent effectivement sur le développement des territoires, les clusters du tourisme. Et je suis responsable donc de la première année du master tourisme et de la mention en deuxième année, le management de la destination. Alors, on va vous présenter rapidement le plan de cette présentation, donc qui est organisé en deux parties. C'est-à-dire, on va se poser d'abord la question d'un point de vue plutôt théorique ou du moins fonctionnel. Est-ce que les JO boostent la destination haute ? Donc autrement dit, quels sont les bénéfices attendus et quelle est l'importance de la prise en compte d'un écosystème composé de parties prenantes ? Et puis dans la deuxième partie, on rentrera dans le vif du sujet. Pourquoi refuser d'organiser des JO à la haute d'une étude d'études de cas ? En particulier, les candidatures aux JO d'hiver et aux JO d'été, donc JO d'hiver 2022, été 2024. Et puis la conclusion, bien bien sûr, elle sera un petit peu orientée le contexte actuel lié à la crise sanitaire. Alors, peut-être un point d'introduction, c'est-à-dire que les villes qui refusent par force de référendum la plupart du temps ou de revers politique dans d'autres et abandonnent la candidature aux JO, cette liste s'allonge d'année en année, de jour en jour quasiment, donc vous l'avez sous les yeux. Je ne vais pas vous la lister. Il y a beaucoup de villes qui se retirent de la course. Alors, les raisons, on les verra un peu dans le détail, elles sont pour l'essentiel financières, mais de plus en plus protestataires. Si bien que les politiciens, les habitants, les acteurs locaux craignent en fait une hausse des coupes et doutent beaucoup de l'intérêt d'accueillir les grands événements sportifs, donc les mega events, notamment les JO. Alors, ça soulève des questions de recherche intéressantes. Pourquoi le stimulateur des JO ne fonctionne-t-il plus ? Pourquoi peine-t-on à convaincre l'opinion publique que les JO peuvent générer des effets d'entraînement ? Donc, c'est ce qu'on va essayer d'aborder dans cette présentation. Donc, je commence directement sur la première partie. Donc, les JO sont-ils des boosters pour la destination hôte ? Alors, d'un point de vue, on va dire, théorique ou d'un point de vue analytique, en principe, pour voir les bénéfices attendus d'un événement, on applique la fameuse méthode de l'analyse coût-bénéfice et on calcule donc les retombées directes d'un événement. Et en principe, à chaque euro dépensé pour l'organisation de l'événement, doit correspondre à minima un euro de recettes. Autrement dit, on espère qu'on va pouvoir gagner de l'argent sur cet événement organisé. Alors, j'aimerais ici insister sur le fait que, ici, nous allons prendre l'exemple des JO qui ont une structure de répartition des coûts et des bénéfices très particulière par rapport à l'exemple de la Fédération mondiale d'athlétisme ou effectivement de l'UEFA ou de la FIFA. Donc, il faut aussi prendre en compte l'organisation des organisateurs, si j'ose dire. Et donc, ça dépend et c'est très, très variable en fonction des sports comme le rugby, le foot ou les JO olympiques qui n'ont pas les mêmes structures d'organisation de ces éléments. Donc, en général, et c'est vrai d'ailleurs, les JO olympiques sont plutôt plus bénéfiques en termes de répartition des recettes et d'organisation de gestion des coûts que ne l'est, par exemple, l'organisation d'une Coupe du monde de foot. Alors, évidemment, ce ne sont pas les mêmes enjeux financiers. La répartition entre les organisateurs n'est pas du tout la même et la répartition sur les territoires n'est pas non plus la même. Donc, ici, c'est un exemple très particulier que sont les JO olympiques. Absolument. Et surtout, le CEO a aussi un cahier des charges assez lourd pour certaines destinations. Donc, le coût de l'organisation, au sens large du terme, dans l'optique d'un JO, donc il y a les constructions, que ce soit tout ce qui est lié aux infrastructures sportives, mais aussi au logement, à l'accueil, au transport, à l'accessibilité. Enfin bref, vous imaginez. Donc, c'est pour ça qu'on a mes constructions au pluriel. Les aménagements aussi, qu'ils soient urbains ou non urbains, sont liés d'ailleurs souvent aux constructions, mais aussi des coûts de communication. La liste peut s'allonger de manière considérable. Les bénéfices, là aussi, qui sont, qui devraient être engrangés par, donc, qui doivent considérer un peu des recettes, ce sont tout ce qui est vente de billets pour la participation et aux événements sportifs, mais aussi surtout les droits de retransmission télévisée, les médias, donc aussi les redevances, tout ce qui est droit de propriété des marques avec les sponsors, et puis l'appellation et autres. Donc, c'est beaucoup du droit à l'image. Les recettes billets sont quand même relativement faibles par rapport à l'ensemble des recettes. Et donc, théoriquement, on répète, les coûts doivent être au pire, on va dire, égaux aux recettes, sinon, de préférence, inférieures aux recettes génériques. Alors, bien sûr, ça, c'est la théorie, ou c'est un monde où tout se passe bien. Il y a beaucoup d'auteurs, on vous en a cité deux, Porter Fletcher ou Andréf, montrent qu'effectivement, il existe toujours, toujours un écart entre les prévisions qui sont faites ex-emptées par rapport à l'exemple, événement, et la réalité post-événement. Pour une raison très simple, c'est que les organisateurs ont plutôt tendance à surestimer les recettes et à sous-estimer les coûts. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'effets de substitution qui se mettent en place, il y aura des effets d'éviction et des déplacements de demande qui font qu'en fait, les recettes ne seront pas aussi élevées que prévues. Juste un petit exemple, par rapport à la fréquentation des lieux, une ville, prenons l'exemple de Londres, Londres est une ville relativement touristique. Faire venir, organiser les JO, les touristes qui viennent normalement à Londres ne vont pas venir parce qu'ils vont penser qu'il y a trop de monde sur place et que ce ne sera pas une ville accueillante pour eux. Donc en fait, ils vont aller sur une autre destination et ne seront sur la destination Londres que les participants ou les spectateurs. Donc cet effet de substitution va entraîner aussi des pertes de recettes qui ne sont pas toujours prises en compte au démarrage. Donc voilà pour ce que nous enseigne un petit peu la théorie. Alors je vais citer Londres de manière assez volontaire. Pourquoi ? Parce que l'OCDE s'intéresse beaucoup à un calcul des retombées ou surtout des bénéfices. Et en particulier, à l'occasion des JO de Londres, il y a eu un programme pour l'emploi local et le développement économique qui a été lancé par l'OCDE. Et là, dans ce rapport qui est disponible sur Internet, il montre bien que les avantages locaux de l'accueil des événements mondiaux peuvent raisonnablement être prévenus mais qui, bien sûr, ne sont pas garantis. D'accord ? Et alors eux distinguent en définitive deux types d'effets. Les avantages primaires, donc qui sont plutôt à court terme, et les bénéfices secondaires qui sont plutôt à moyen-long terme. Donc on va les distinguer. Donc selon l'OCDE, donc bien sûr, à court terme, organiser un méga-event de type JO, ça va permettre aussi à… ça va tirer le développement du territoire par rapport à tout l'investissement qui sera nécessaire et ça va permettre un petit peu l'alignement des événements sur la stratégie de croissance des acteurs locaux. C'est-à-dire les infrastructures publiques, en particulier les transports, tout ce qui est aménagement urbain, rénovation urbaine, parce qu'il y a toujours une part de rénovation, alors des voies sur berge, des quais, de certains quartiers, et puis de plus en plus tout ce qui est problématique lié à la transition énergétique et au respect, on va dire, de l'environnement et potentiellement des populations locales. Il y a aussi, bien sûr, ce type d'événements contenus des budgets engagés imposent le développement de partenariats publics-privés, qui est une nouvelle forme de financement. Ça permet aussi de promouvoir les marques de territoire. Je ne parle pas des marques de sponsors, on est plutôt sur la promotion des marques de territoire. On est aussi sur la renommée de la ville, parce qu'accueillir des JO, c'est de fait acquérir une renommée mondiale immédiate et faire la une des journaux de la presse pendant presque un mois. Et alors, ça, c'est le phénomène le plus intéressant. Ça facilite ce que les anglo-saxons appellent le visitor economy, c'est-à-dire l'économie des visiteurs, qui, en fait, on peut résumer ça à part des effets multiplicateurs et l'inclusion de la valeur ajoutée locale. Alors, j'aimerais aussi ici intervenir en disant aussi une chose, c'est qu'une ville ou un pays peut perdre son image de marque en perdant les JO. Quand la France et Paris perdent contre Pékin, effectivement, ça n'a pas de grandes conséquences. Pékin et la Chine sont le pays montant. On n'est pas sur la même échelle, on n'est pas sur la même planète. En revanche, quand Paris perd contre Londres, ces deux capitales européennes, c'est les deux grandes capitales européennes les plus touristiques, c'est deux pays qui sont fortement en concurrence. Et effectivement, quand Paris perd contre Londres, ça n'a pas le même sens quand Paris perd contre Pékin, où personne ne s'attend vraiment à ce que Pékin perde, pour des raisons diplomatiques, géopolitiques, etc. Et on ne joue vraiment pas sur la même échelle. Alors que lorsque la concurrence se fait entre Paris et Londres, il est évident que quand Paris perd, Londres gagne, et pas simplement en termes financiers, enfin, même si on n'a pas gagné grand-chose en termes financiers, mais en termes de réputation, de ville, et de capacité à organiser un méga-event. Et donc, ça veut dire que quand Paris perd en 2007, si mes souvenirs sont bons, contre Londres, eh bien, c'est dix ans avant de regagner les Jeux olympiques en 2017, d'organisation, en tout cas. Et c'est dix ans pendant lesquels Paris se montre inférieure à Londres, y compris diplomatiquement. ça a des conséquences très fortes. Donc, s'engager dans une compétition pour gagner un méga-event tel que les Jeux olympiques, ça n'est pas neutre en matière de géopolitique. Voilà. Donc, pour les bénéfices primaires, je vais continuer sur les... Bon, c'est ma page, je vais bien tourner. Voilà. Sur les bénéfices secondaires. Donc là, on est, en fait, un petit peu... C'est plutôt un peu à moyen terme, mais aussi sur tout ce qui est effet induit de l'événement. C'est-à-dire que la plupart... L'enjeu... Alors, Londres a bien réussi à le faire. L'enjeu, c'est quand on organise un village olympique, c'est d'en assurer la reconversion, surtout quand on est en ville, en fait, la reconversion de ce village olympique en logements plutôt sociaux. Pareil pour tout ce qui est équipement public, pour contribuer à long terme à l'amélioration de la qualité de vie urbaine qui va profiter, en fait, aux habitants, aux résidents, quel que soit leur niveau de revenu. Mais il y a aussi, si la ville n'arrive pas à faire cette reconversion inclusive, on va dire, il y a un risque de gentrification parce que, nécessairement, le prix de l'immobilier va augmenter. Il y a aussi un grand... la nécessité de s'assurer, d'essayer de faire en sorte que les emplois qui ont été créés pendant l'événement qui sont de nature plutôt temporaire ou du moins à court terme puissent être pérennisés sur le moyen long terme grâce aux activités commerciales qui seront développées, les services nouveaux qui auront été développés, les transports. Il s'agit d'assurer l'employabilité des travailleurs qui auraient été embauchés avant ou pendant les événements et essayer de faire en sorte qu'ils soient employables aussi après, y compris en les requalifiant, les reformant, en assurant des passerelles vers d'autres emplois pas nécessairement liés aux JO. Et puis, bien sûr, comme bénéfice secondaire, on voit que beaucoup de... Sylvain en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a réussi à organiser de manière performante des JO, eh bien, on a acquis une expérience en matière d'organisation de méga-event qui va renforcer la réputation et la capacité de la ville à organiser de tels événements. Et on peut rentrer, donc, ensuite dans une logique d'une courbe d'apprentissage qui va permettre d'organiser d'autres grands événements sportifs, mais aussi, pourquoi pas, d'autres événements culturels de grande envergure. Alors, maintenant, ce que l'expérience nous montre, alors là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Donc, une candidature, peut-être un cas d'hésiteur pour le développement urbain. Donc, on a des exemples, Barcelone, Londres, Sochi, Rio de Rio. Attention, ça ne veut pas dire que ce développement urbain est de qualité, mais il y a, en fait, un vrai catalyseur sur le développement urbain. Même pour Paris, dont Sylvain parlait tout à l'heure, l'échec de la première candidature a fait en sorte que le projet du Grand Paris a été pérennisé, peut-être réduit en termes de valeur, mais au moins, on est certain qu'il y a un nouveau réseau de transport et un programme de rénovation urbaine qui s'est adossé à la candidature de Paris pour le GIE 24. Et puis aussi, on l'a vu tout à l'heure que ça développait les nouvelles formes de gouvernance. Alors, il y a les partenariats publics, privés, mais il y a aussi la prise en compte d'une démocratie participative et en particulier, donc un petit peu du dialogue avec les communautés locales et en particulier les populations. Ensuite, même en cas d'échec, en fait, une candidature peut-être aussi à un levier pour expérimenter de nouvelles façons d'organiser la ville pour l'essentiel, un peu plus d'écologie, pourquoi pas un peu de développement de smart city, de développement inclusif, donc le développement pro pour, donc pro, voilà, et puis de développer du renouveau industriel, voire de reconfigurer des friches industrielles et pourquoi pas développer sur le mode expérimental des micro-projets. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'automaticité dans les bénéfices de l'organisation d'un méga-event, mais si on arrive à mettre en place des interactions complexes et surtout à les rendre positives, si on veut mettre des interactions positives, alors il peut y avoir des effets tout à fait bénéfiques pour les territoires. C'est ce qu'en fait, globalement, ça revient à raisonner en termes d'écosystème local et en partie d'écosystème olympique avec ses parties prenantes. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas raisonner qu'entre le CIO et la ville qui organise ou le comité olympique national, mais il faut prendre en considération dans la boucle de réflexion bien sûr en particulier les résidents, mais aussi tout ce qui est école, donc voilà, les chercheurs, les activistes et autres. Donc, on est sur une logique maintenant d'équilibre complexe où les interactions sont importantes et surtout aussi d'ouvrir, en fait, globalement, cette candidature à tous les acteurs, qu'ils soient directs et indirects, y compris les petits acteurs et notamment les populations. Alors, les retours attendus par les parties prenantes, rapidement, 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 ce ne sont que des exemples. Donc, on voit que les politiques, bien sûr, ils veulent des retombées, une visibilité, mais les communautés locales veulent pouvoir vivre, en fait, après cet événement, donc bénéficier de retombées matérielles sur les infrastructures, les emplois, mais aussi sur la fierté, sur l'image. Donc, voilà, chacun a des intérêts, chacun veut gagner et c'est toute la complexité de rendre tous ces acteurs contents, entre guillemets, de vouloir organiser un événement. Alors, je passe la parole à Sylvain. Alors, pourquoi refuser les Jeux olympiques ? Alors, effectivement, le phénomène n'est pas nouveau puisque la contestation des Jeux olympiques, effectivement, c'est toujours produite dans l'histoire, comme par exemple, on pourrait prendre les Jeux olympiques de Berlin. Donc, la contestation exogène des Jeux olympiques, ce sont les contestations qui tiennent à une cause politique et aux droits de l'homme en général. Donc, effectivement, une destination, un pays, une ville peut utiliser effectivement les Jeux olympiques comme un facteur de promotion, alors même qu'effectivement, elle ne respecte pas les droits politiques et humains de la population locale. Donc, un mouvement de contestation peut en être et donc, par exemple, ça peut être effectivement la scène du point B du Black Cover du Géo de 68, dont je rappelle quand même que ce sont les Géo de Mexico où il y a quand même une répression très forte avant les Géo de Mexico de la population locale, puisqu'il y a à peu près la même chose qui se passe genre de mai 68 qui se passe au Mexique quelques jours, enfin, quelques semaines avant le début des Géo, à tel point qu'on se demande même si les Jeux de Mexico vont pouvoir être organisés. Ils sont organisés, ils ont un grand succès, mais en même temps, on a un petit peu oublié ce qui s'est passé avant et on a surtout retenu effectivement le point de lever des athlètes américains. Mais c'est aussi le boycott des Jeux olympiques de Moscou, les manifestations nationalistes tibétaines avant les Géo de Pékin et bien évidemment la remise en cause des Géo de Pékin prochains, les Jeux d'hiver, effectivement, pour protester contre les atteintes aux droits de l'homme en Chine et donc la répression des Ouïghours, mais pas seulement. Donc ça, c'est plutôt une contestation qui vient de l'extérieur et qui est, je vais dire, traditionnelle. La contestation endogène, elle est, elle naît depuis une vingtaine d'années et l'idée, c'est à la fois de contester le leg des Jeux olympiques, le leg financier, mais le leg aussi urbain, culturel, à une époque où les finances locales, se portent mal ou les finances publiques se portent mal, quelle est la légitimité de dépenser quelques milliards d'euros, enfin, quelques milliards, dizaines de milliards d'euros, dans certains cas, pour organiser, alors, ce n'est pas le cas des Jeux olympiques qui coûteront moins cher à Paris, mais c'est le cas pour Londres, le Tokyo, quelle est l'utilité de dépenser autant d'argent, alors même que nous avons des problèmes urbains, des problèmes de sécurité, des problèmes d'intégration, etc., quelle est la légitimité de dépenser pour un méga-libat, et quelles sont les retombées, finalement, en termes d'intégration, en termes de sécurité, en termes d'amélioration de l'urbain, quand on organise des Jeux olympiques. Donc, ces deux formes de protestation, de contestation à nos jeunes, ont pris d'autant plus de force, effectivement, que nous vivons une période qui, sur le plan économique, n'est pas très favorable et que nous vivons une crise de l'endettement. Donc, la critique du LEC fait aux autres parce que Lensky qualifie d'Industrie olympique internationale, c'est effectivement l'idée que l'absence de lien explicite est gagnant entre les coûts engagés de l'accueil des JO. Autrement dit, est-ce qu'il y a véritablement un retour monétaire à l'organisation ou est-ce que, finalement, l'industrie du sport, le business des JO, de l'industrie olympique et tout ce phénomène d'argent que l'on retrouve aussi dans d'autres sports de manière générale, est-ce que ce monde de l'argent n'est pas contradictoire avec les retombées sociales et culturelles que peut attendre un territoire, en particulier sa population ? La deuxième idée, c'est effectivement que le mouvement olympique, ce n'est pas le seul, est très corrompu et avec différents scandales récents. Et donc, forcément, bien entendu, le système de candidature internationale apparaît opaque, apparaît comme un système de lobbying, de corruption qui n'est pas effectivement le modèle que l'on veut promouvoir en termes sociétal. Donc, l'idée, c'est de décourager la candidature des villes avant même que les villes soient réellement candidates, donc à l'annonce de l'intention de l'intention de leur candidature. Ces mouvements, eh bien, ils se réfèrent à une pensée théorique qui est le droit à la ville, bien entendu, et sa modernisation aujourd'hui aux États-Unis, mais qui date en fait d'un ouvrage dans l'île de fèbre, donc un auteur marxiste, et qui milite donc pour une réappropriation par les citoyens de la démocratie locale, des quartiers et des problématiques urbaines. Donc, un élément théorique, mais aussi des mouvements sociaux qui se développent autour de cela. Mais la contestation porte aussi sur l'utilisation des candidatures au JO pour orienter la décision publique. Les sommes qui sont consacrées aux Jeux olympiques se substituent à d'autres investissements collectifs, et donc, il y a une demande de transparence, de co-décision, si nous organisons les Jeux olympiques, quel est le pouvoir qui décide de ce qu'on va faire de ces sommes, pourquoi on investit sur quel territoire plutôt qu'un autre, quels sont les territoires choisis, comment le sont-ils, en fonction duquel lobbying, pour prendre l'exemple des Jeux olympiques, mais ça a été vrai aussi pour la Coupe du monde de foot en 1998, on a privilégié la Seine-Saint-Denis notamment, et donc les quartiers nord de Paris, qui sont effectivement les plus faibles, il y a des compétitions à peu près dans tous les départements, le département qui est le moins représenté, c'est celui de Sénémarne, en région de France, qui n'aura que très très peu de compétitions. Donc, effectivement, comment les territoires sont choisis, en fonction de quoi ? Ça, c'est aussi un petit peu cette contestation-là. Augmentation des impôts, augmentation de la dette, dépassement des coûts, donc tout ça, évidemment, pour des citoyens dans une situation qui n'est pas forcément la meilleure, c'est aussi une chose très importante. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la professionnalisation de ce mouvement, et notamment dans le cas de Boston, No Boston, eh bien, ça va être un réceptacle de petites associations qui vont se professionnaliser, professionnaliser, monter un contre-dossier, mais aussi aider, après l'abandon par Boston de sa candidature, aider d'autres villes à contester. Si vous allez sur le site de Boston, on vous explique comment faire un dossier, comment faire des campagnes sur Internet, comment convaincre les citoyens dans les quartiers, etc. Et donc, on devient quasiment une véritable ONG anti-GO, capable de monter des dossiers pour les candidatures d'autres villes. Donc, sur la portée contemporaine, ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est que cette contestation, pour avoir des chances d'aboutir, se fait toujours au moment de l'annonce de la candidature. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'organisation de référendums. Alors, les référendums, comme vous l'avez là, sont toujours, quasiment toujours négatifs. Et il y aura au SLO, effectivement, où le résultat du référendum sera positif, mais pour des raisons politiques, la ville se retirera de l'organisation. Donc ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que ce sont les deux premières étapes, c'est-à-dire à l'annonce et puis aux premières constitutions de dossiers. Et ce qui est intéressant, c'est que les villes sont obligées aujourd'hui d'organiser quasiment un référendum, ou se sentent obligées d'organiser un référendum devant ces mouvements de contestation, qui est assez nouveau. Alors, vous remarquerez que pour Paris, il n'y a pas eu le référendum, mais sans doute, notre tradition jacobine fait qu'on ne conteste pas une décision du pouvoir politique. Mais en tout cas, dans ces villes, il y a une contestation assez forte. dans d'autres villes, il n'y a pas eu de référendum, il y a eu des protestations de citoyens. Alors, c'est l'exemple de Boston, avec le fameux mouvement de Boston Olympics, mais c'est aussi l'exemple des protestations citoyennes à Budapest, en Gris, avec la création, y compris d'un mouvement qui a devenu un mouvement politique, le mouvement Momentum, qui s'érige en une sorte de parti politique contestataire, et qui va d'ailleurs avoir des résultats, de bons résultats aux élections municipales et européennes, de bons résultats relatifs, mais pour un parti qui se crée, qui est une formation de citoyens, donc, qui, à l'occasion des Jeux Olympiques et de leur contestation, vont devenir ou se transformer en parti politique. Et donc, c'est assez intéressant dans ce mouvement. Et puis, il y a évidemment l'exemple de Rome et l'arrivée du mouvement 5 étoiles à la municipalité et donc, pas de référendum, mais promesse électorale tenue par le mouvement 5 étoiles. Là aussi, ça se fait dans un contexte de lourd endettement de la ville de Rome et de désintérêt par les citoyens envers ces Jeux Olympiques. Alors là, juste un petit schéma qui reprend un petit peu le processus de candidature d'une ville pour aboutir au statut de ville olympique à une échéance, mettons, Paris 2024 ou 2021. Et, bon, désolé, c'est en anglais, mais bon, vous comprenez tous. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt, la contestation endogène entre guillemets, elle se fait dès l'annonce. Elle commence dès l'annonce, mais elle peut se faire à chaque étape. C'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, une ville qui veut candidater pour des JO doit d'abord candidater auprès du comité olympique national qui va ensuite sélectionner parmi plusieurs villes, s'il y en a d'ailleurs, la ville qu'il va porter au niveau du CIO international et au CIO international. Donc, il y aura plusieurs villes de différents pays. qui vont être sélectionnés pour finir sur un dernier round de trois ou quatre villes sélectionnées et pour aboutir enfin à la dernière ville qui sera retenue. Et à chaque étape, les villes peuvent se retirer. Donc, ça, c'est important. C'était un petit peu ce qu'on voulait exprimer avec ce schéma. Donc, on voit qu'il y a plusieurs raisons. Donc, l'utilisation des fonds publics qui apparaît partout, quasiment, sauf à Oslo et qui est vraiment la raison principale. Le coût d'opportunité, autrement dit, bien, est-ce qu'on peut développer de telles sommes et quel effet cela aura sur l'endettement et sur les choix d'investissement de la ville et de la métropole, par exemple, est-ce qu'il y aura véritablement un effet positif sur la croissance ? Là aussi, beaucoup le contestent. Et c'est donc la première raison. La seconde raison, c'est l'absence de garantie gouvernementale sur les risques des projets. Là, on voit bien qu'elle est claire à Boston, à Davos, à Hambourg, etc. Autrement dit, les autorités gouvernementales, fédérales ou locales, ne donnent aucun élément sur les risques des projets. Le dépassement des coûts, il arrive en troisième position. Donc, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la première raison. C'est surtout, effectivement, l'opportunité de faire un tel investissement. Les infrastructures inadaptées, le manque de transparence interviennent là aussi en quatrième et cinquième position. Et là, on voit que ça dépend effectivement des cas. Et puis, le conflit d'interprétation avec les exigences du CIO apparaît surtout à Oslo, par exemple, et en Bourg. Non, pas en Bourg, à Oslo. Et donc, on voit vraiment qu'Oslo, ce n'est pas tellement l'investissement, les coûts, etc. ce sont deux choses. L'absence de garantie gouvernementale sur le risque des projets et le conflit d'interprétation avec les exigences du CIO. vous voyez que ça, Oslo est un cas très, très particulier, puisque le référendum, on l'a dit, était positif. Et ce sont ces deux raisons qui ne sont pas des raisons financières ou des raisons d'investissement qui ont poussé Oslo à retirer sa candidature malgré un référendum à résultat positif. Trois profils, donc. Hambourg, eh bien, Hambourg, c'était la continuité d'un mouvement social illustrant le droit à la ville. Quand Hambourg a voulu faire de grandes opérations de rénovation urbaine, notamment dans le quartier du Port et dans les quartiers les plus pauvres de Hambourg, il y a eu un mouvement de contestation sociale avec la création de ce qu'on appellera en France les zones à défendre, des ZAD, etc. Et un mouvement social très très dur et parfois même violent à Hambourg, bien avant la candidature d'Hambourg aux Jeux Olympiques. Et c'est le nom aux Jeux d'Hambourg et se situe vraiment dans cette continuité avec des mouvements politiques très forts à Hambourg. Budapest, c'est plus une contestation du gouvernement en place, du manque de démocratie, etc. que l'on connaît à Budapest, et qui entraîne la création d'un parti politique. Donc là, on voit très bien que la contestation du JO, c'est aussi une contestation du gouvernement et une contestation très politique. À Oslo, ce sont essentiellement des raisons techniques et même si la population a voté pour le oui. C'est le Parlement qui a refusé. Et donc, le Parlement, lui, a refusé en raison de contraintes techniques. En conclusion, on va peut-être ouvrir. l'attrait des JO olympiques n'est plus, et l'exemple de Paris-Los Angeles restant à deux villes, n'est plus effectivement aussi fort, y compris pour les JO olympiques d'hiver qui sont plus rentables que les JO olympiques d'été. Les JO olympiques d'été plutôt que les JO olympiques d'hiver. Ça n'est plus une priorité pour les métropoles parce que les JO n'ont pas fait la preuve de leur efficacité en termes de promotion, en termes de développement urbain. Et finalement, le choix de consacrer quelques milliards à l'organisation des JO n'est plus aussi pertinent pour des villes qui doivent assurer leur transition écologique, qui doivent assurer aussi leur développement urbain. Donc, les JO n'ont pas cette image-là. Ils ont aussi une image de manque de transparence, de corruption. Donc, on va toujours soupçonner les autorités locales ou nationales qui ont obtenu les JO d'avoir fait du lobbying et d'avoir un petit peu emporté quelques valises avec eux. Et donc, forcément, bien entendu, cela induit l'idée d'une corruption, l'idée de quelque chose qui n'est pas très transparent. Et donc, le CIO, bien entendu, doit prendre en compte ces nouvelles attentes des parties prenantes pour mettre en place une politique inclusive, mais aussi pour être plus sérieux lors des mécanismes de sélection et éviter toute forme de corruption. Et donc, sans vision à long terme, les JO risquent souvent d'être dépassées et de voir finalement peu de villes candidates. Et si l'on regarde les villes qui ont obtenu ou les pays qui ont obtenu l'organisation des JO ces dernières années, enfin, ou qui sont candidats et qui ont le plus de chances pour en obtenir, ce ne sont pas vraiment des villes ou des destinations très démocratiques où il peut y avoir une opposition locale à l'organisation des JO, je pense, par exemple, à Pékin. Alors, pour finir sur Tokyo 2021, donc, alors déjà, il y a un petit mouvement de contestation, c'est-à-dire ce sont des sondages qui montreraient que 80% de la population japonaise souhaite soit annuler, soit reporter encore les JO de Tokyo, donc attendre un petit peu que la pandémie et la crise sanitaire de la COVID-19 passent. Bon, les JO de Tokyo, visiblement, même le changement de premier ministre montre que les JO vont être maintenues, enfin, semblent devoir être maintenues, beaucoup pour des raisons financières, parce que déjà, le report d'un an a engendré, d'après ce que j'ai pu trouver, 2,1 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par rapport aux prévisions, ce qui fait que les JO sont quasiment les plus chers, de Tokyo, en j'attends, sont les plus chers contemporains, puisqu'on sera à 13 milliards d'euros de budget global à l'heure actuelle, et puis aussi, juste un petit fait, mais ça, c'est le premier report des JO en temps de... De paix. De paix, enfin de paix, pour des raisons politiques. Et puis, il est évident, bien sûr, que la santé publique va être au cœur du processus décisionnel, puisqu'il va falloir, bien sûr, assurer la sécurité sanitaire et la santé des athlètes, des équipes encadrantes, des équipes sportives encadrantes et autres, et puis, bien sûr, du public. Donc, ça risque quand même d'être des JO un peu particuliers, à jauge réduite par rapport aux participants et surtout aux spectateurs, mais bien sûr, vous l'avez compris, ça sera retransmis à la télé, donc les droits de retransmission sont réservés. bien sûr, il y a du décalage horaire. Alors, mais Tokyo aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi l'objet d'une contestation, puisqu'il y a deux groupes ouverts de contestation au Japon. alors, Angori no Kai, s'il y a des japonaisants parmi vous, vont confirmer, je l'espère, que ça veut dire que c'est un groupe anti-olympique, qui, en fait, c'est, pareil, ce sont des activistes et qui, qui, qui essayent de faire pression pour éviter, et surtout, surtout pour que les, bon, la dérive financière ne soit pas à la charge future des contribuables de l'OIT. Et puis, un deuxième, un deuxième mouvement qui, qui ne refuse les JO de 2020 et qui est comme un petit peu pour le mouvement général, en fait, est animé par les universitaires japoniciens. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, donc, il y a eu le premier sommet transnational anti-olympique qui s'est déroulé à Tokyo, qui est donc, bien sûr, les délégations nationales des No Olympics, donc, notamment Los Angeles, ont envoyé des représentants pour ce sommet, et on a aussi d'autres membres de Pyongyang, de Séoul, Rio, Paris et autres. Et ce qui est intéressant, c'est ce que souligne Boykoff dans son dernier bouquin, c'est que, en fait, globalement, on voit apparaître une nouvelle tendance, c'est-à-dire que les anti-olympiques s'organisent à l'échelle internationale et ils font leur sommet, leur propre événement, en définitive, pour contester, en fait, le mouvement olympique. Donc, on voit que ce mouvement olympique se fédère, anti-olympique, pardon, se fédère, se fédère, et prend forme, et devient un événement en soi, et c'est peut-être ça, l'une des, puisque les JO ne se sont pas encore déroulés, et le LEG des préparatifs tokyoïdes, c'est qu'en définitive, il y a un mouvement anti-olympique qui se structure à l'échelle internationale. Voilà. Donc, je vous remercie, chef, pour votre attention et nous restons ouverts à vos questions éventuelles. Je vous remercie pour cette présentation très complète et très intéressante. Je laisse donc les participants poser leurs questions soit sur le chat, soit en indiquant qu'ils souhaiteraient prendre la parole. C'est possible aussi d'ouvrir les micros. Je voulais peut-être une première remarque effectivement sur le report à Tokyo. Les chiffres ont été annoncés et les JO célébrés à 13 milliards, ce qui signifie une augmentation d'un peu plus de 3 milliards, si je note bien. En valeur absolue, ça en fait les troisième JO les plus chers de l'histoire. On est en train de mener avec un professeur de l'Université de New York, John Loverman, une étude sur les coûts des jeux. En fait, notre difficulté par contre, c'est sur le... Si on intègre l'inflation et la richesse relative du pays, finalement, les jeux de Tokyo, même en débordant largement, seront moins chers que ce qu'on imagine. Typiquement, Barcelone en 92 avait dépassé les 10 milliards de dollars à l'époque, ce qui en font des jeux aujourd'hui relativement à l'eau et à la richesse du pays. Des jeux extrêmement chers, tout comme Athènes à 12 milliards, et on ne parle pas de Pékin qui avait dépensé vraisemblablement plus de 35 milliards. C'est vrai que la question du coût des jeux est tellement difficile à estimer, comme vous l'avez bien dit au début de votre présentation. C'est difficile et on verra à Tokyo les rapports... L'intérêt de Tokyo étant un pays démocratique, il y aura des rapports assez détaillés, en tout cas, de la part du gouvernement et de la diète japonaise pour expliquer dans les années à venir quel est le coût réel du report et des jeux de Tokyo. Je voulais poser une première question. Vous avez dit à la fin, en conclusion, M. Zegni, que ces dernières années, les jeux avaient notamment été donnés à des pays pas très démocratiques, si on peut le dire, notamment, je pense, à Pékin en 2022. Mais finalement, les jeux d'été qui sont donnés à Londres en 2012, puis après Tokyo, Paris et Los Angeles, montrent aussi qu'on revient sur des pays démocratiques. Alors, comment vous voyez cette contradiction, effectivement, d'avoir d'un côté les jeux à Sochi, à Pékin, et de l'autre côté des villes globales, alors qu'ils sont certes aussi des villes qui ont déjà eu les jeux avant. C'est peut-être ça aussi qui est notable. Comment vous voyez ce mécanisme actuellement, cette réalité au sein du CIO de donner des jeux à des régimes politiques si différents ? Sur la question des régimes politiques, effectivement, il faut bien voir que Los Angeles comme Paris étaient les deux seules villes qui restaient en compétition. et il n'y avait à l'époque pas de contestation publique. Alors, il est plus facile, effectivement, dans un régime non démocratique de candidater, parce que souvent, on l'a dit pour Pékin, vous avez cité le chiffre de 35 milliards, peut-être plus, peut-être moins, on ne sait pas exactement, mais effectivement, un régime comme cela a des réserves financières qui est un pouvoir contre la population, je viens de rétorsion contre tout membres politiques, surtout sur le territoire chinois historique, à Pékin, notamment, un pouvoir de rétorsion contre les populations très fort. Donc, il n'y a pas de contestation possible et ça peut rassurer les organisateurs, effectivement, cette absence, je vais dire, de contestation, etc. Alors, cela étant, quand on regarde désormais les villes qui sont candidats, tous les territoires qui sont candidats à l'heure actuelle pour organiser, on voit de plus en plus ce type de pays apparaître, parce qu'ils représentent une garantie d'organisation et une garantie de solvabilité aussi, malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pays démocratique qui peuvent avoir les Jeux. Simplement, il y a davantage de risques et on l'observe pour tous les McGeebent, que ce soit pour du monde de foot, etc. Les pays qui sont candidats et qui sont retenus ne sont pas forcément les pays les plus démocratiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Quant au fait d'avoir déjà organisé les Jeux olympiques, c'est évidemment une sécurité. Pour Los Angeles, c'était beaucoup plus récent que pour Paris. Paris, ça remonte en 1924. C'est un siècle qui s'est écoulé. Mais effectivement, il y a eu d'autres expériences de Jeux olympiques, notamment Grenoble par exemple, en 1968, et des Jeux d'hiver de 92, qui ont été des expériences olympiques pour la France. Mais c'était des Jeux d'hiver, pas des Jeux d'été, effectivement. Donc, ça peut rassurer, mais si je prends le cas de Calgary, un cas assez excellent, puisqu'il y a deux ans ou trois ans, il y a eu une conférence à Marnaval sur les Jeux olympiques et le représentant de Calgary nous disait qu'il n'y aurait aucun problème pour la candidature de Calgary parce que les Jeux de Calgary avaient été super bien organisés, que la population était contente en gardant un bon souvenir et que la candidature de Calgary aux Jeux olympiques d'hiver n'aurait causé aucun problème. Quelques mois plus tard, Calgary abandonne face à un référendum aussi qui montre que la population est contre l'organisation ou la réorganisation de Jeux olympiques à quelques années d'intervalle puisque les Jeux de Calgary si nous sommes en France en est 88 ou quelque chose comme ça et donc à quelques années d'intervalle finalement, une quarantaine d'années. Donc la population n'en avait finalement semble-t-il pas gardé un aussi bon souvenir que le disait le représentant de la ville de Calgary. Donc, ce que je trouve ainsi intéressant c'est que l'expérience y compris la plus récente est contestée et même si désormais les Jeux sont attribués à Los Angeles, le mouvement en Olympics LA est un mouvement aujourd'hui très très important. Alors, ça ne remettra pas en cause l'organisation des Jeux olympiques à Los Angeles sans doute, mais il y a un mouvement très très important de contestation à Los Angeles malgré tout et c'est assez intéressant puisque là aussi Los Angeles a organisé les Jeux olympiques il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, 84, si nous en sommes bons là aussi et donc finalement une quarantaine d'années en sépare ces déviles. Or, autant comme il n'y avait pas eu de contestation la première fois ou très faible, la contestation est aujourd'hui beaucoup plus forte à Los Angeles qu'elle l'était il y a 40 ans. Donc là aussi c'est le signe d'un développement de la démocratie et finalement ce que souligne Boykoff c'est que le mouvement citoyen de contestation des transformations urbaines bien c'est aussi une conséquence du développement des candidatures des Jeux olympiques il l'a dit pour l'héritage de Tokyo mais ça vaut aussi pour des groupes politiques et des groupes citoyens qui contestent de plus en plus l'organisation de ces méga-events alors il y a une question dans le fil sur les expos universelles là aussi ce sont des événements moins contestés peut-être parce qu'en engageant aussi moins d'argent moins de et se traduisant par une fréquentation sur six mois il ne faut pas oublier que l'expo universelle dure six mois donc effectivement il y a une sorte d'italement dans le temps et c'est aussi pour une en général ça se déroule un peu en dehors de la ville ça dépend mais enfin ça se déroule un peu en dehors et ça donne lieu à moins de contestation effectivement que les Jeux olympiques ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contestation du tout sur ce type d'événement donc c'est vrai qu'il est plus facile quand on a une ville non démocratique ou un pays non démocratique on est plus certain de résultats si je veux dire mais le CIO effectivement doit aussi prendre en compte ce problème là le problème vient plus d'ailleurs des candidatures de pays démocratiques qui se disent après tout compte tenu de la crise sanitaire compte tenu du terrorisme etc les Jeux olympiques coûtent de plus en plus cher pour un bénéfice qui n'est pas toujours certain quel intérêt j'aurais à candidater à dépenser 10, 15 milliards 20 milliards pour organiser des Jeux olympiques alors même que mon pays est endetté que la ville organisatrice est endettée que j'ai des mouvements de contestation sociale que finalement je dois mettre en place des politiques de transition énergétique etc et je ne suis pas certain que les Jeux m'aident en revanche pour la publicité d'un pays qui a des noms démocratiques ou faiblement démocratiques acquérir l'image des zones olympiques est toujours mieux Merci de cette réponse d'ailleurs je renvoie sur le fil de la conversation au message de monsieur Ouillet-Guibert qui envoie à votre article dans la revue marketing territoriale sur cette question je laisse maintenant la parole à William Gasparini qui a une question pour vous je vous laisse aussi monsieur Gasparini vous présenter pour les personnes présentes au webinaire très bien merci vous m'entendez est-ce que je mets la caméra très bien on vous entend vous pouvez mettre la caméra si vous d'accord oui je me présente rapidement je suis sociologue et j'ai participé à un programme de recherche très récemment avec mon collègue Michel Quebel sur les formes d'opposition aux Jeux olympiques des villes candidates européennes et à partir d'une perspective sociologique et moi-même j'étais chargé de l'étude de cas de Rome donc j'ai fait du terrain à Rome pour voir quels sont les enjeux locaux et vous l'avez parfaitement résumé je peux en dire un mot après si ça vous intéresse donc ma question donc j'ai trouvé très intéressant votre présentation nous ce qu'on a vu pour ajouter peut-être des éléments de débat on a marqué que les formes d'opposition aux Jeux olympiques il y a les formes d'avant 2000 et d'après 2000 puisque effectivement vous l'avez dit avant 2000 on avait essentiellement des oppositions de cause des boypots plus traditionnels dans les années 80 etc aux Jeux olympiques pour des raisons politiques etc et ce qu'on voit apparaître à partir des années 2000 c'est des formes d'opposition qui s'inscrivent dans des mouvements intermondialistes qui démarrent dans les années 90 en opposition au G7 par exemple et qui arrivent dans le domaine des Jeux olympiques et ce sont surtout des mouvements de citoyens plus ou moins organisés comme vous l'avez dit dans les villes et ça on l'a vu un élément peut-être à rajouter que vous n'avez peut-être pas précisé c'est la force des réseaux sociaux s'il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y aurait pas eu ces mouvements d'opposition et donc ma question mais vous l'avez un peu abordé est-ce qu'à l'avenir les méga événements seront auront lieu essentiellement dans des pays pas très démocratiques ou plutôt autoritaires je pense au Qatar parce qu'il ne faut pas parler que des Jeux olympiques mais au Qatar vous savez qu'actuellement il y a un mouvement d'opposition parce qu'il y a eu des 6 000 morts semble-t-il d'ouvriers sur le chantier de construction des stades et il y a un mouvement d'opposition et donc est-ce qu'on se dirige vers ça c'est-à-dire que dans les pays démocratiques comme il y a du débat et de l'opposition et on l'a vu il n'y aura plus de grands méga événements et on aura essentiellement ces méga événements dans ces pays-là alors vous savez que pour avoir discuté avec Chris Damsey l'un des lobbyistes leader du No Boston qui a voyagé d'ailleurs qui a participé à beaucoup de réunions à Hambourg et ailleurs lui sa proposition et je vous la pose est-ce qu'il ne faudrait pas dans l'avenir organiser les Jeux Olympiques uniquement dans une seule ville c'est-à-dire qu'on fait des gros investissements et à long terme et donc ça ira à l'encontre des oppositions une seule ville lui propose Athènes par exemple c'est-à-dire que le CIO les sponsors investissent dans une ville et donc sur tout un temps 20 ans 30 ans on aura les infrastructures qui permettront d'accueillir les Jeux Olympiques parce que c'est vrai que le but des Jeux Olympiques c'est quoi ? c'est pas forcément cette courbe c'est de montrer des disciplines sportives qu'on ne voit pas habituellement à la télé et de créer une sorte d'héritage d'attractivité sur des je ne sais pas le kayak on n'en voit jamais l'athlétisme le lancer du poids ça n'existe pas s'il n'y a pas les Jeux Olympiques et donc personne ne connaît est-ce que vous pensez qu'organiser dans un seul une seule métropole des Jeux Olympiques ne serait pas la solution avec une aide massive pour cette métropole et puis le dernier point moi j'ai remarqué pour avoir travaillé sur Rome c'est pas des il n'y avait pas des mouvements d'opposition ce sont des enjeux locaux vous l'avez dit 5 étoiles mais le mouvement 5 étoiles n'est pas opposé a priori aux Jeux Olympiques puisqu'ils ont défendu la candidature de Turin qui était une ville tenue par le mouvement 5 étoiles donc il n'y a pas une opposition de principe mais effectivement il y a une dette qui est très importante et surtout la candidature aux Jeux Olympiques ça a été un prétexte pour pour les élections pour se positionner pour que les 5 étoiles se positionnent contre l'élite en place qui sont les sociodémocrates Matteo Renzi mais aussi toute la gauche centriste et que l'enjeu c'était pas les Jeux Olympiques finalement c'était de gagner au deuxième tour les élections sur cette question et d'ailleurs 5 étoiles étaient contre le référendum mais de la même manière que l'élite était aussi contre le référendum donc voilà quelques questions et remarques en tout cas merci pour votre présentation un élément de réponse peut-être alors effectivement pourquoi pas sédentariser en définitive l'organisation des JO et d'arrêter cette itinérance qui en fait c'est ça qui pose problème et qui pose ça se permettrait je le vois peut-être plus pour Athènes symboliquement parce que pour les JO d'été pour les JO d'hiver il faudrait trouver c'est possible un lieu pourquoi pas après tout mais il y a aussi une solution peut-être intermédiaire et qu'on commence à voir apparaître si on regarde un petit peu le site internet du comité olympique international c'est-à-dire qu'ils commencent à revoir leur cahier des charges en définitive et leurs critères de sélection des destinations en renforçant cette dimension plus éco-responsable plus durable plus inclusive et en travaillant davantage sur des installations qui n'ont plus forcément nécessairement un caractère permanent qui imposent des coûts d'entretien élevés mais qui sont plus des modules démontables et réutilisables pour d'autres lieux et choses Londres a commencé je crois qu'à Paris aussi il y aura quelques éléments démontés et réutilisés donc je pense qu'il y a aussi des choses qui font qu'on peut peut-être comme vous l'avez bien dit les mouvements de contestation ne sont pas contre les JO ils sont contre les dérives financières ils sont contre plein d'éléments mais fondamentalement si on leur propose de nouveaux JO beaucoup plus éco-responsables peut-être que l'adhésion serait quand même aussi un peu plus élevée mais je ne suis pas de vain je n'ai pas d'élément vraiment de réponse mais je pense que là le CIO a pris conscience de cette situation oui excusez-moi mais effectivement c'est l'agenda 2020 du CIO qui était décidé déjà en 2014 2013 donc avant les mouvements de contestation des JO 2024 de Rome en Bourg etc mais évidemment ce n'est pas ce n'est pas suffisant puisque d'un côté ils disent il ne faut pas qu'il y ait une dépense trop élevée pour construire et il faut utiliser l'existant et faire des modules éphémères mais en même temps il faut consulter la population alors que ça n'a pas été fait puisque dans certains pays certaines villes le référendum n'est pas obligatoire alors qu'à Hombour c'était obligatoire par exemple mais donc le CIO essaye après voilà on peut aussi avoir une remise en question des JO en tant que modèle de la société qui défend l'idée du sport de compétition alors qu'actuellement le sport qui se développe dans notre société n'est plus un sport de compétition sauf pour les médias il y a aussi une autre réflexion que je vais m'engager parce qu'effectivement certains continents ont été totalement absents de l'organisation des JO je pense à l'Afrique notamment mais on pourrait aussi penser à l'Amérique latine qui avait plus de chances pour le foot d'ailleurs bon alors l'Amérique latine évidemment on ne va pas revenir sur le cas du Mexique en 68 là on est plutôt sur le continent non encore presque nord-américain donc on a véritablement une inégalité entre les continents si l'on regarde bien et effectivement autant pour l'été il serait relativement facile de sédentariser les JO effectivement Athènes aurait la légitimité historique donc ici ça produira sans doute moins de soucis d'autant plus qu'effectivement pour les villes organisatrices il n'y a pas véritablement un enjeu financier il y a un enjeu politique aujourd'hui de concurrence à l'international entre ces villes et ces pays mais l'enjeu il n'est pas de gagner de l'argent vu que l'organisation des JO il y a effectivement de se montrer sur la scène internationale donc il y aurait sans doute plus de problèmes ici qu'ailleurs pour ce qui concerne d'autres méga-event et notamment le foot c'est assez ce qui est assez étonnant c'est que finalement il y a un peu moins de contestations si ce n'est effectivement pour l'exemple du Qatar mais on avait aussi les championnats d'ordre de foot en Pologne-Ukraine à une époque où effectivement le conflit avec la Russie l'Ukraine etc. était déjà sous-versin mais il y a relativement moins de contestations et elle est d'autant plus facile au Qatar qu'on ne peut pas dire que le Qatar soit un pays du foot et donc évidemment le gain par le Qatar est très entaché par la corruption et effectivement les conditions y compris météorologiques ne sont pas favorables au foot et les droits de l'homme qui n'ont franchement pas été respectés au moment parce que vous parliez des morts mais il y a aussi l'appropriation du passeport c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes obligé vous ne pouvez plus sortir des pays parce qu'on va bloquer votre passeport vous êtes exploité à fond donc effectivement pour le coup les droits de l'homme étaient franchement remis en question mais on n'a pas eu la même contestation pour des coupes du monde de foot il y a également un cas assez intéressant qui est le cas du rugby puisque là pour le coup c'est aussi des organisations itinérantes et l'organisation de la coupe du monde de rugby en Afrique du Sud a été aussi très politique donc là aussi dans le bon sens du terme où ça a effectivement donné une autre image à l'Afrique du Sud donc je veux dire les Jeux Olympiques apparaissent plus comme un élément symbolique de contestation que d'autres manifestations ou méga-even sportifs plus thématisés ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes dans l'organisation de la FIFA ou dans l'organisation de l'UEFA par exemple du board pour le rugby il y a d'autres problèmes d'organisation et comme je le disais le système Olympique on le reproche souvent son manque de transparence mais c'est celui qui répartit le mieux entre les différents acteurs la main financière comparé à l'organisation du monde de foot par exemple il y a certain moins d'impact financier mais tout de même et paradoxalement le CEO qui est plutôt un bon répartiteur si je veux dire de la main financière par rapport à d'autres organisateurs est plus souvent contesté Merci pour cette intervention je voudrais reprendre les questions qui sont dans le fil donc Raphaël Niolo demandait s'il était envisageable que dans le moyen terme on ait une situation avec aucune ville candidate pour les Jeux olympiques Alors ça ça semblerait quand même ça semblerait très difficile qu'il n'y ait aucune ville candidate maintenant qu'il y ait des villes en capacité réelle d'organiser aujourd'hui il y en a très peu dans le monde en capacité réelle en compte tenu de l'investissement en termes de sécurité en termes sanitaires désormais ça va être un enjeu très très important parce qu'une fois que le commune sera passé il y aura d'autres crises sanitaires encore plus violentes sans doute donc aussi bien en termes de logistique que de moyens financiers etc il y aura de moins en moins de villes et de pays capables d'organiser ce type d'événement d'où effectivement la solution de localiser en un seul endroit me paraît-il la plus pertinente notamment pour les Jeux olympiques d'été pour les Jeux olympiques d'hiver c'est un peu plus difficile puisqu'il faut quand même de la neige et compte tenu du réchauffement climatique d'ailleurs on peut s'interroger sur la pérennité des Jeux d'hiver car il y aura de moins en moins de villes dans le monde capable d'organiser des Jeux olympiques on le voit déjà en Europe l'organisation de compétition de ski est un peu compliqué selon les années et selon l'évolution du climat donc on peut véritablement s'interroger sur la pérennité des Jeux olympiques d'hiver en termes de capacité à les organiser pour les Jeux olympiques d'été effectivement il y aura de plus en plus de concurrence mais aussi de moins en moins de villes capables de les organiser peut-être une vingtaine de villes dans le monde ou des pays qui pourraient organiser ce qui est déjà beaucoup mais aussi avec beaucoup de réticence donc la solution qui me paraît la plus raisonnable si on veut la pérennité des Jeux c'est d'organiser les Jeux d'été qui après tout sont les Jeux historiques par rapport aux Jeux d'hiver d'organiser les Jeux d'été dans une seule ville et encore une fois la proposition d'Athènes me paraît être la plus simple et la plus symbolique et la plus admissible par tous oui c'est sûr que là-dessus la proposition de Paris serait compliquée malgré aussi l'historicité qu'on connaît entre Paris et les Jeux une question de Thomas Rama les bénéfices ne sont pas toujours certains mais y a-t-il pas déjà un manque de reporting et de communication sur les bénéfices existants ? alors effectivement il y a à la fois un manque de reporting mais il y a surtout beaucoup de mal à évaluer les effets financiers là je ne parle que des effets financiers sur le développement des Jeux les dépenses on les a assez assez vite les recettes aussi mais elles sont très très mal évaluées ne serait-ce que par exemple les recettes liées à l'évolution de l'image de marque d'une ville d'un pays à moyen terme à 10 ans est-ce qu'à 10 ans les Jeux olympiques influencent encore une destination touristique ou l'attractivité d'une ville ou d'un pays ce n'est pas certain donc on a très très enfin on a beaucoup de mal à évaluer de même que l'héritage qu'on appelle immatériel est aussi très très difficile à mesurer et là aussi la construction ou la réflexion sur des indicateurs pertinents et évaluables sur l'organisation des Jeux olympiques mais aussi des méga-event est aussi à développer et là c'est un vraiment un chantier à construire alors même si vous avez déjà des méthodologies vous en trouvez une sur le site du ministère de l'économie par exemple mais qui est uniquement quasiment uniquement financière donc et là encore sur du court moyen terme donc pas sur des longs termes pour mesurer par exemple l'impact des infrastructures ou des développements d'infrastructures de transport ou urbain sur la vie des gens concrètes donc là aussi pas d'indicateurs ou très faiblement des indicateurs très court-termistes qui correspondent à la nature événementielle donc éphémère de l'événement et pas du tout sur les retombées à moyen long terme très difficilement évaluables donc il y a un... Merci je prends maintenant la remarque et question de Nicolas Chanava donc alors que l'on se contentait jusqu'alors d'un simple chiffrage d'impact économique à court terme l'héritage semble désormais représenter un concept multifactoriel dont les principales composantes relèvent des champs variés l'économie le social la politique le culturel ou le sportif dès lors la notion d'héritage peut recouvrir des domaines de plus en plus variés à travers la prise ration d'une pluralité de thèmes le développement urbain l'éducation l'environnement la gouvernance la mesure des effets économiques se conjugue désormais à celle des effets à la fois sociaux ou culturels quel regard portez-vous sur ces effets dans quelles mesures peuvent-ils constituer pour l'avenir un élément pertinent pour favoriser les prochaines candidatures alors ces effets quand on raisonne en termes d'écosystème justement c'est peut-être aussi pour s'émanciper de la pure lecture financière et économique c'est aussi pour tenir compte de ces dimensions qui sont pas économiques mais sociales politiques culturelles ce qu'on peut mettre aussi dans la notion de développement et de bien-être donc ça c'est un fait et comme le remarquait Sylvain tout à l'heure c'est qu'on n'a pas vraiment d'indicateur stable partagé par tous et que ça c'est un vrai chantier en fait je pense et qui doit être à la fois théorisé mais aussi partir du terrain parce que les territoires ne sont pas forcément les mêmes donc ça je pense que c'est très très important d'élargir cette lecture et ce qui peut-être aussi peut renforcer l'acceptation par les populations locales justement de l'accueil des événements en leur montrant qu'il n'y a pas que des flux financiers il n'y a pas que ça ne marche pas que pour les sponsors ou autres grands acteurs sportifs mais ça ça aussi potentiellement entre guillemets des retombées et si oui qu'elles essayent de je vais compléter en disant est-ce que localiser une partie des épreuves dans le nord-est de Paris le territoire le plus pauvre va forcément réévaluer l'image que l'on a du nord-est parisien je ne sais pas par exemple comment mesurer l'effet à court terme à moyen terme et à long terme de cette image qui va pouvoir sortir des Jeux Olympiques pas simplement l'image de ceux qui n'habitent pas mais aussi l'image que peuvent se faire les habitants ou les salariés de ces territoires on a très très peu d'instruments de mesure et d'évaluation c'est ce qui manque aussi en revanche effectivement si l'on regarde à très long terme effectivement même si ça n'est pas lié directement le réseau du Grand Paris c'est pas dit directement certes mais c'est une ambition ça va considérablement modifier les mobilités dans la métropole parisienne et ça c'est effectivement quelque chose d'important maintenant ça n'est pas lié directement aux Jeux Olympiques mais le maintien du chantier et la hausse de dépense et l'acceptation de la hausse de dépense de ce chantier est liée elle en revanche à l'organisation des Jeux Olympiques donc quasi doublement du budget du métro du Grand Paris est liée aussi et son acceptation est liée au fait que les Jeux Olympiques doivent être organisés et qu'on doit favoriser la mobilité ça c'est les effets des infrastructures l'effet en termes d'image de capital culturel et social il est difficilement mesurable avec des indicateurs pertinents et c'est là un gros gros problème effectivement puisque d'un côté on a des flux financiers qui eux sont mesurables donc on peut contester les effets etc. qui sont mesurables en revanche les aspects sociaux et culturels sont très très difficiles à mesurer dans le temps surtout pour les JO alors que pour une exposition universelle puisque ça a été mentionné cette dimension culturelle puisqu'elle est déjà implicite à l'exercice entre guillemets de l'exposition culturelle son héritage est quand même plus visible entre guillemets il suffit de voir les restes ou les résidus de l'exposition universelle pour Paris de 1900 Oui tout à fait d'ailleurs il est intéressant de regarder l'expo universelle pour l'avenir des JO puisque l'expo universelle avait quasiment disparu dans les années 60-70 avant de revenir à la mode aujourd'hui et certaines villes possèdent des expos universelles thématiques permanentes comme celle de Milan je pense la triennale si je me rappelle bien il y en a 3 ou 4 des expositions de type universelle permanente qui sont réparties en plus de celle qui est élue et la prochaine aura lieu en 2025 à Osaka au Japon j'aurais une question maintenant de ma part question en fait c'est comment comment fonctionnent les réseaux de contestation au niveau international vous avez parlé du réseau nolympique on voit quand même dans le cadre de Tokyo que j'ai pu ma part la contestation en termes en tout cas numériques est assez faible il n'y a pas de grands mouvements ni de grandes manifestations même de manifestations je veux dire moyennes voire petites c'est vraiment il y a quelques dizaines d'opposants qui se réunissent clairement et parmi ces opposants il y a beaucoup de gens qui sont liés à l'Olympique et qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des Tokyoites comment fonctionne ce réseau international et sur le cas parisien où j'ai pu aussi moi-même assister aux diverses contestations qu'il y avait dans le cadre de l'air des vents au Bourget à Duny il y a quand même un nombre de personnes très limitées qui s'engagent par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres mouvements comme Notre-Dame-des-Landes ou les ZAD en France où il y a eu quand même du monde là dans le cadre olympique ça reste des contestations très minoritaires comment vous l'expliquez est-ce que c'était aussi le cas dans les audiles que vous avez pu étudier peut-être monsieur Gasparini pourra nous parler un petit peu de Rome est-ce que c'était numériquement important ou c'était vraiment l'importance donnée à un réseau de professeurs de militants localement et qui avaient des appuis par d'autres organisations je ne prendrai pas le cas de Momentum qui est un peu compliqué en Abu Dapes mais dans les autres villes voilà comment on peut comparer tout ça c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des grandes manifestations très très peu contre les Jeux Olympiques quand il y en a eu ça a été très faible alors d'une part parce que pour Paris aujourd'hui aujourd'hui pour Tokyo les Jeux Olympiques sont en route et sont en marche et on voit mal un mouvement qui viserait à les interdire se développer maintenant en revanche effectivement il y a des réseaux d'influence et ce qui est intéressant c'est la convergence finalement de différentes problématiques qu'on en parlait pour la ville de Rome bon effectivement le positionnement du mouvement 5 étoiles mais le mouvement 5 étoiles il est aussi tiraillé effectivement par des contradictions et ce qui est intéressant dans le cas de Rome c'est effectivement des associations de quartier pas forcément politisées etc. mais qui finalement influencent une population et dans le cadre de Rome il n'y a pas eu effectivement de référendum puisque la victoire du mouvement 5 étoiles et ses engagements ont été tels mais à Hambourg là aussi même si c'est l'endroit où il y a sans doute le plus de réactions et le plus de manifestations mais qui tiennent à un contexte historique particulier si on regarde le taux de participation au référendum ce qui est aussi un élément important quand il y a eu le référendum il y a eu un taux de participation relativement faible et souvent d'ailleurs le résultat n'était pas forcément significatif quand on a 60% des gens qui refusent l'organisation des Jeux Olympiques sur une population qui a participé à 20% ce n'est pas forcément le truc le plus important mais l'influence est importante la capacité d'agir sur le réseau la capacité d'influencer et là on en a parlé tout à l'heure de l'influence des réseaux est tout à fait important c'est du soft power c'est plus du soft power qu'autre chose mais là aussi ce qui est important dans ce type de réseau c'est que même s'il ne rassemble pas des millions de personnes et qu'il n'en regroupe que quelques milliers c'est son professionnalisme c'est effectivement la maîtrise des réseaux sociaux la maîtrise des réseaux d'influence la capacité finalement à s'opposer à une structure gouvernementale en développant des dossiers argumentés très souvent c'est-à-dire que véritablement quand il y a une contestation on l'a vu à Oslo par exemple alors au Oslo le référendum a été positif donc à priori mais ces mouvements ces universités qui ont contesté ont été capables de fabriquer en quelque sorte des dossiers d'opposition en montrant les points critiques etc donc c'est ça qui est intéressant c'est finalement une bataille d'experts mais qui se passe aussi sur des réseaux d'influence et un petit peu comme ce qui s'était passé pour un référendum sur maîtrise par exemple où effectivement le rôle naissant des réseaux sociaux a joué quand même mais aussi une contestation il y a qu'il y avait des arguments des contre-arguments qui se sont échoués et qui étaient construits bâties ce n'est pas simplement un réseau de fake news c'est la constitution la construction et la capacité à professionnaliser cela qui rend crédible ces mouvements ce n'est pas le fait qu'il y ait des milliers de personnes dans la rue c'est effectivement que les dossiers qui sont montés sont de plus en plus professionnels et donc contestent de plus en plus la capacité professionnelle des organisateurs eux-mêmes et ce qui est intéressant si on regarde l'exemple de No Boston ils sont devenus des consultants spécialisés qui aident en fait les autres villes enfin les activistes des autres villes à monter des dossiers justement et à devenir apporter un discours entre guillemets crédible par rapport à leur ambition de ne pas recevoir les jeux donc c'est ça aussi c'est la professionnalisation la capacité à contre-argumenter et donc voilà ça permet aussi d'éviter et puis cette volonté de travailler sur la transparence des décisions et des moutances et c'est ça que n'aime pas non plus le CIO parce que voilà mais qui à terme sera obligé aussi d'évoluer vers beaucoup plus de transparence et là aussi il faut nuancer ces réseaux ne sont pas forcément des mouvements anti-olympiques c'est des mouvements qui sont des mouvements qui luttent pour une réappropriation de la décision publique et c'est dans ce contexte-là qu'ils œuvrent et il y a des mouvements qui même ne sont pas protestataires mais demandent une réappropriation demandent des comptes et exigent plus de démocratie participative dans la construction des jeux donc ce n'est pas forcément une contestation des jeux en eux-mêmes mais c'est des jeux plus transparents et une garantie démocratique des choix qui doivent être faits et qui demandent une discussion démocratique et ça c'est très intéressant de voir que ce sont ces mouvements-là qui prennent les mouvements très anti-GIO n'ont pas une influence en termes de mais ce sont effectivement une réflexion des citoyens de ces organisations qui ne contestent pas forcément il y a toujours des gens qui contestent l'organisation des jeux par principe mais dans une situation très particulière mais beaucoup plus qu'une contestation des jeux en eux-mêmes c'est finalement comment rendre ces jeux plus démocratiques plus transparents en a-t-on vraiment besoin c'est aussi dans le cadre des premières étapes et notamment de la première étape la constitution du dossier de candidature etc. où ces mouvements poussent le plus finalement à intégrer leurs préoccupations est-ce que je peux juste peut-être parce que la question a été posée allez-y allez-y oui juste pour approfondir ce que vous avez dit dans le cas de Rome c'est assez intéressant parce que on ne peut comprendre l'opposition à la candidature que si on analyse le mouvement 5 étoiles le mouvement 5 étoiles est né avec les réseaux sociaux et donc ça fait partie de son ADN et donc on voit par exemple qu'à la candidature de Rome avant la campagne qui opposait 5 étoiles avec le mouvement des sociodémocrates 77% des Italiens étaient pour la candidature et 60% des Roms lorsque la campagne électorale a débuté et notamment au deuxième tour ça a chuté mais c'est lié à la force des réseaux sociaux parce que l'opposition s'est faite uniquement sur les réseaux sociaux et notamment avec un blog le blog des Cinq Estelles des 5 étoiles qui a été énormément lu et pour comprendre ça il faut voir qui sont les personnes qui ont voté pour les 5 étoiles qui étaient opposées aux JO et c'est là où il y a un paradoxe parce que les jeunes on pourrait penser que les jeunes urbains seraient des pros JO et en fait ce sont les jeunes qui ont voté pour Virginia Aradj pour le 5 étoiles et qui étaient opposées au départ pas forcément aux JO mais qui l'ont été par la suite parce que c'était un objet de la campagne du deuxième tour ce sont aussi des classes ouvrières supérieures on va dire les classes urbaines essentiellement donc on voit que les réseaux sociaux ça a eu beaucoup d'importance parce qu'il y a eu des tweets des messages de la candidate et qui ont été retweetés je ne sais plus combien j'ai les chiffres et quelque part il faudrait que je retrouve et donc il y a eu une force des réseaux sociaux une montée en puissance liée au mouvement 5 étoiles qui était pour qui défendait qui défendait la démocratie directe par les réseaux sociaux Merci pour cette explication je vois que la réponse que vous aviez faite répondait à la remarque de monsieur Oubier-Guibert il relance donc la question de Gasparini l'effet RSN ces réseaux sociaux ont-ils été étudiés comme outils comme traces de la contestation comme structuration de l'opinion contestataire en lien avec le nombre avec le nombre de contestations et les RSN étaient-ils observables ? Est-il observable ? Pardon ? On a dans notre méthodologie on a regardé bien sûr tout ce qui était presse publications officielles on n'a pas été explorer les data numériques en fait les tweets ou autres alors pourquoi ? pour des raisons pour l'essentiel d'accès aux langues quand on regardait on a beaucoup regardé sur Budapest où ils étaient très actifs sur les réseaux sociaux mais on ne parle pas hongrois on ne lit pas le hongrois donc voilà on était un peu limité par notre capacité à lire les langues pareil pour Oslo pareil voilà c'est pour ça qu'on a regardé plus ce qui se passait sur les blogs qui étaient rédigés en anglais un peu en allemand et en français mais on a les langues un peu complexes on n'a pas réussi à voilà et on connaît est-ce qu'on est non on ne connaît pas tous les chercheurs qui l'ont fait mais je réponds en direct mais c'est une piste à explorer parce qu'effectivement voilà mais sous réserve de maîtrise des langues surtout quand les contestations se font en langue voilà un peu difficile je pense que ça malgré tout je pense que bon c'est effectivement c'est une prise de recherche féconde de l'étude de ces réseaux sociaux et il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas mais c'est très très difficile d'avoir un historique des conversations sur les réseaux sociaux et surtout ce qui serait intéressant c'est de voir quels sont les arguments échangés au fur et à mesure que la candidature évolue dire au moment où une ville se dit tiens je veux bien candidater pour les prochains Jeux Olympiques et j'annonce ma candidature bon sans revoir un dossier préalable etc mais finalement l'essentiel est temps de se positionner dans la compétition tout d'abord nationale puis ensuite et à chaque étape de la contestation à chaque étape de la candidature ce qui serait intéressant c'est effectivement de voir comment la contestation se développe quels sont les arguments retenus et comment évolue effectivement la contestation sur les réseaux sociaux parce que là encore ce qui s'est passé à Rome ou ce qui s'est passé à Budapest qui est assez intéressant d'ailleurs c'est très très difficile il n'y a pas eu une manifestation populaire contre les Jeux de Budapest il y a eu des manifestations contre le pouvoir politique en place et c'était une forme pour le contester de contester à la fois le maire et le premier ministre hongrois mais on ne peut pas dire véritablement qu'on a manifesté contre les autres en Afrique on a manifesté contre le maire contre ses décisions contre le premier ministre et on a fait campagne et en gros on a fait campagne sur ce thème là c'était un moyen de contester une politique mais là encore il n'y a pas eu beaucoup de manifestations dans les rues sur lesquelles des Jeux de Budapest donc c'est assez intéressant c'est de voir que tout de même ça aboutit à une mobilisation et dans le cas de Rome à la victoire du mouvement 5 étoiles même si ça n'a pas été le seul terrain du mouvement 5 étoiles mais ça a contribué quand même beaucoup à la victoire du mouvement 5 étoiles à Rome et c'est ça qui est intéressant c'est finalement c'est cette invisibilité de ce soft power qui influence donc ce serait intéressant et conclut de faire des études prospectives en examinant les flux et les mots-clés pour savoir si effectivement il y a un développement et sur quels mots-clés il y a quelques développements sur ces mots Une question à nouveau finalement entre le cas spécifique d'Oslo la non-manifestation populaire de Budapest la situation de Boston avez-vous identifié deux ou trois socles communs de cet effet de mode ? Est-ce que c'est un effet de mode ? Je ne sais pas Je ne pense pas que ce soit un effet de mode justement je pense que effectivement c'est la réappropriation de la démocratie locale qui est en jeu un peu partout et ça je pense que c'est vraiment l'élément commun à un moment donné les citoyens veulent se réapproprier leur avenir l'avenir de leur ville l'avenir de leur territoire et effectivement à chaque fois c'est un cas particulier Angour se situe dans un contexte beaucoup plus large de la contestation de la politique urbaine Boston c'est un autre contexte etc. mais à chaque fois l'enjeu principal c'est finalement la participation des citoyens la définition de l'évolution de leur ville à leurs besoins et on est très très loin des politiques de proximité des politiques d'alimentation des politiques urbaines d'habitat de la transition écologique etc. donc tous ces débats-là qui sont des débats importants et de fond les citoyens ont envie de se réapproprier et je pense que c'est là le socle commun véritable ensuite il y a des situations locales qui sont très très différentes à Rome à Budapest à Boston etc. ou à Tokyo mais c'est ces temps qui se réapproprient leur avenir ils ont l'impression qu'au niveau international ou national les choses sont faites et qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir en revanche au niveau local ils ont l'impression qu'ils peuvent changer l'avenir de leur ville et ce qui n'est pas organisé par l'intermédiaire des élections officielles ou institutionnelles peut-être changer par les réseaux sociaux et par les campagnes sur les réseaux sociaux et là effectivement il y a une réappropriation de l'utilisation des réseaux sociaux pour développer la démocratie locale et là je pense qu'effectivement les JO sont une occasion de mobilisation des réseaux sociaux et de réflexion même sur l'avenir d'une ville je vous remercie j'ajoute pour ceux qui n'ont pas conscience de ça dans l'étude des JO il y a une phase qui est assez facile pour les chercheurs internationaux et notamment français c'est l'étude des dossiers de candidature et des documents du CIO qui sont tous produits dans la langue française et dans la langue anglaise donc c'est assez accessible pour nous effectivement une étude assez large sur l'ensemble par contre des candidatures d'un point de vue de la contestation qui nécessite la connaissance de la langue de l'ensemble des pays candidats ne peut revenir qu'à un groupe de recherche et il est absolument incertain ou qu'un individu ne peut pas seul le faire quand on étudie des langues japonaises anglaises italiennes hongroises dans le même temps ça ne peut revenir qu'à un groupe la seule solution qui existe c'est effectivement la ethnographie mais à ce moment là faut-il encore que les outils soient suffisamment puissants pour faire des traductions permanentes ou alors c'est la rejue de toutes les études qui sont faites toutes les monographies ou les comparaisons qui sont faites par des chercheurs qui maîtrisent des langues dans chaque pays mais là ça signifie d'être un peu limité sur la question des méthodes utilisées puisque chacun utilise des méthodes différentes pour ses études donc ça c'est vrai que c'est une des grosses particularités et des grosses difficultés de la comparaison entre les différentes villes olympiques et leurs contextes locaux je vois qu'il y a deux questions en cours d'écriture enfin il y a deux personnes qui sont en train d'écrire s'ils écrivent assez vite on pourra prendre merci 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 je vous propose s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie avez-vous des choses à rajouter vous voudriez faire une vue d'ensemble ou une conclusion ou est-ce que vous avez tout dit ce que vous aviez à dire à partir de ces éléments on pense avoir tout dit déjà en tout cas merci pour l'attention et les questions très intéressantes un grand merci à vous d'avoir accepté c'est vrai que c'est enrichissant et ça nourrira tout le monde donc tout a été l'ensemble a été filmé on va essayer de le mettre sur le site de la fondation France Japon le carnet de recherche dédié à cette question le plus rapidement possible et comme ça vous aurez accès en différé à ce webinaire et à cette discussion je vous remercie encore d'avoir assisté le programme le prochain webinaire aura lieu le 13 avril prochain de 10h à midi en France et donc de 18h à 20h au Japon avec le professeur Aihara Matsamichi qui interviendra depuis l'université d'Osaka l'université d'économie où il nous expliquera comment comparer les grappes les clusters de candidatures donc comment par exemple la France accueille la coupe du monde de rugby puis les JO le Japon a fait la même chose coupe du monde puis JO et donc comment on peut cumuler dans un court laps de temps différents méga événements dans une ville ou dans un pays plus une ville et il va étudier ça à partir du point de vue japonais je vous remercie à tous pour votre attention et encore une fois merci Nathalie et Sylvain merci à vous merci beaucoup au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501